Alors pour ceux qui ont suivi ce tuto là pour ce gilet sans manches enfant, vous savez que j'ai utilisé un fil extrêmement épais pour tout l'ouvrage et j'ai aussi utilisé ce même fil épais pour faire la couture. Ici la couture au point arrière et sur le bord la couture invisible. Alors c'est peut-être moins évident sur la couture invisible mais c'est assez visible sur la couture au point arrière. Comme c'est un fil extrêmement épais, ça me fait ici un boudin énorme et ça rend cette couture pas très souple, j'ai pas trouvé ça très chouette. Du coup, comme j'ai tricoté un deuxième ouvrage au point d'astracan, je me suis dit que j'allais essayer de trouver une autre méthode pour l'assembler, pour pas avoir ce problème de couture un petit peu rigide, notamment sur les épaules. J'avais donc fait ce même tuto avec un fil que j'ai doublé et au point d'astracan, ce qui donne quand même un gilet qui a une certaine épaisseur. Et comme je ne voulais pas me retrouver avec le même problème de couture trop épaisse et surtout trop raide au niveau de l'épaule et du côté, j'ai assemblé cet ouvrage avec un crochet. Alors la technique est quasiment la même pour le côté et pour l'épaule, si ce n'est que là j'ai rajouté, je crois que ça s'appelle une bride, enfin j'ai rajouté une maille à chaque fois, histoire que ça garde toute sa souplesse. Donc là j'ai fait un premier côté, puis il me reste évidemment le deuxième à faire et puis je vais vous montrer comment je fais. Pour assembler au crochet, il va vous falloir bien sûr un crochet, alors choisissez peut-être une taille qui soit en adéquation avec l'épaisseur du fil, pas trop gros, là ce n'est pas nécessaire d'avoir un crochet aussi gros et pas trop petit non plus, mais celui-ci devrait à mon avis convenir. Et puis bien sûr, comme d'habitude, une petite aiguille à laine pour venir rentrer les fines à la fin. Alors c'est ce côté-là que je n'ai pas assemblé, donc je n'ai pas besoin de l'épingler parce que ce n'est pas très long, du coup je vais pouvoir l'assembler au fur et à mesure et comme je vais me servir des petits V, ces fameuses mailles là où on a rabattu, je vais m'en servir comme repère, a priori je ne devrais pas me décaler. Mais enfin on va quand même regarder un petit peu de plus près ce que ça donne. Première chose, on va faire l'assemblage en droit visible, c'est-à-dire envers contre envers. J'avais gardé suffisamment de fils pour faire l'assemblage au crochet, c'est-à-dire quand même nettement plus que si j'avais fait un assemblage au point arrière. Pour le point arrière, 2 fois et demi de largeur de fils c'est suffisant, là il faut compter quasiment 6 fois. Donc il faut quand même le prévoir à l'avance, mais je mettrai dans le tuto qui concerne ce gilet justement, je mettrai quand même un petit mot à ce sujet. Donc on va commencer d'abord par regarder ce qu'on va venir chercher sur la tranche du devant et sur la tranche du dos, les fameux petits V. On va donc regarder ce qui se passe sur la tranche là où on a rabattu côté dos, côté devant. Vous avez toujours là où vous rabattez des sortes, des espèces de petits V comme ça, c'est ce qui constitue la maille rabattue. Ce petit V, il a un brin intérieur, celui qui est vers l'intérieur de l'ouvrage et un brin extérieur. Donc moi, il est constitué de deux fils à chaque fois puisque j'avais doublé mon fil. Mais de toute façon, il y a toujours un brin extérieur et un brin intérieur. pareil de ce côté, en face, vous avez les petits V, des mailles donc, constituées d'un brin vers moi qu'on appelle le brin extérieur et le brin vers l'intérieur de l'ouvrage qui s'appelle le brin intérieur. Vous vous en doutiez. Alors, première chose à savoir, c'est que cet assemblage va se faire envers contre envers. C'est à dire que l'endroit du travail est visible. Et la première chose qu'on va venir faire, c'est de venir arrimer le devant et le dos ici, bien dans l'angle. Donc moi, je vais le faire avec une aiguille à coudre parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Mais je pense que ça pourrait tout à fait se faire au crochet. Autre petite précision. Je ne fais pas de crochet. Je n'en ai jamais fait. Je ne m'y intéresse pas spécialement pour l'instant. Mais je me dis que là, cette technique est relativement simple. Si j'ai trouvé pour le faire, c'est qu'a priori, c'est accessible à tout le monde. Donc, je commence par bien arrimer les deux côtés. Donc là, le fil est effectivement un petit peu long. Forcément, puisqu'il faut que j'en garde beaucoup plus que pour la couture au point arrière. Alors, il faut bien faire attention. L'angle, parfois, c'est un petit peu… on a du mal parfois à s'assembler angle contre angle. Et je vais repasser de l'autre côté, voilà, avec mon fil vers l'arrière, prêt pour être crocheté. Pour éviter une surépaisseur et garder toute sa souplesse, l'assemblage va se faire avec les brins intérieurs. Donc, pas celui qui est vers moi, qu'on appelle le brin extérieur, mais le brin intérieur. Pareil en face, je ne vais pas utiliser ce brin-là, mais le brin intérieur à l'ouvrage. Hop, avec les deux fils. Voilà mon fil qui mène… enfin, le fil perdu que je vais utiliser et je me mets dans cette position. Donc, je passe mon crochet dans le brin intérieur d'un côté et dans le brin intérieur de l'autre. Alors, le démarrage est toujours un petit peu difficile parce que c'est plus serré. Voilà. Mon crochet est passé dedans. J'ai donc deux boucles. Je vais venir entourer mon fil autour du crochet et le passer à l'intérieur de ces deux boucles. Voilà qui est fait. Et je tire un petit peu. Je tire un petit peu pour agrandir cette petite boucle pour éviter de resserrer l'épaule. Et je continue. Je passe au brin d'à côté, à la maille d'à côté, pardon, en prenant le brin intérieur. En face, en prenant aussi le brin intérieur, je me retrouve avec trois boucles. Une, deux, trois. J'entoure mon fil autour. Je passe dans les deux premières. Je tire un peu et je passe dans la dernière. Voilà. Et j'ai toujours une boucle un petit peu grande pour pas que ça se resserre. Alors, la seule difficulté qu'il va y avoir, c'est pour pas faire de décalage. Il faut bien repérer d'où est-ce qu'on est déjà passé et où est-ce qu'il faut qu'on passe. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à écarter. Là, je suis déjà passé, donc c'est juste à côté. Et en face, c'est pareil. Je regarde où sort mon fil et je vais piquer dans les bras à côté. Voilà, c'est fait. J'entoure. Je glisse dans les deux premières. J'agrandis un petit peu ma boucle pour la souplesse. Et je fais passer à travers la dernière et je tire un petit peu. Voilà, ça n'est que ça. Je crois que vraiment la seule difficulté, c'est d'être installé correctement, d'avoir suffisamment de lumière, les lunettes comme d'habitude, et de ne pas se tromper pour ne pas créer de décalage. Donc, pour pas se tromper, il faut simplement regarder calmement où on en était et où est-ce qu'il faut qu'on passe. Je tire un petit peu. Et alors, ce qui est bien, c'est que comme on utilise les mailles qu'on a rabattues comme repères, on n'a ni besoin de venir épingler. Et on n'a pas vraiment besoin de se prendre la tête pour ne pas créer de décalage parce que franchement, si vous faites bien une maille d'un côté, une maille de l'autre, il n'y aura pas de soucis. Le tout, c'est de rester très souple. Voilà, je continue comme ça jusqu'au bout. Ah oui, là, vous voyez cette petite surépaisseur ? C'est un joint russe que j'ai fait. D'ailleurs là, il faut que j'en coupe un petit peu. C'est un joint russe que j'ai fait parce que mon fil était presque terminé. Il n'a pas été, oui, il m'a terminé. Alors, ça se voit un petit peu ici, mais après, une fois que c'est crocheté, ça ne se voit plus du tout. Hop, souplesse. Je vous montre quand même qu'ici, j'ai donc créé un décalage. Vous voyez ce côté, je vais le terminer plus vite que celui-là. Alors, comment faire ? Je pique dans la maille où je devais, c'est ce côté qui est en avance. Enfin, qui est en retard plutôt. Et celui-là qui est en avance. Donc, je vais piquer ici, bien dans les brins où je devais piquer initialement. Mais en face, je ne vais pas aller dans la maille où je devais aller, mais dans celle d'avant. C'est-à-dire là où je suis déjà passé. Voilà. Je peux faire ça une fois ou deux d'affilée, ou avec quelques mailles entre chaque. De cette façon, je vais venir récupérer le petit décalage que j'ai. Donc là, je vais le refaire. Je ne vais pas le refaire tout de suite, plutôt, parce que ça va faire trois fois dans la même maille. Donc, je le fais normalement. Hop. Et c'est ici que je vais piquer normalement là. Et revenir dans la boucle, dans la maille de laquelle je viens juste de sortir. Histoire de récupérer le décalage. Donc là, je suis quasiment arrivé à la fin. Je commence à bien récupérer mon décalage. Ça devrait bien se passer. Dit-elle la voix tremblotante. En gros, c'est la deuxième fois que je fais ça. Puisque la première, c'était votre manche. Mais bon. Il faut bien trouver des solutions. Je suis sûre que vous avez fait des tentatives de dingue, vous aussi. Hop. Voilà. J'arrive presque au bout. Le bout, c'est toujours un petit peu plus complexe. Ici, on a le fil perdu de quand j'avais rabattu les mailles du dos. L'angle est un peu plus large de ce côté. Alors, c'est toujours un petit peu plus complexe. Mais là, je vais repasser dans la même maille. Parce que mon décalage, il est toujours quand même un petit peu existant. Hop. Je garde de la souplesse. Et alors, sur la fin, je vais venir réellement dans l'angle. Et cette petite boule qu'il y a ici, celle-là, c'est quand je rentrerai mon fil, quand je vais venir camoufler ce fil-là, que je me débrouillerai pour qu'elle disparaisse. Parce que je ne la trouve pas très esthétique. Où est-ce que je vais passer, là ? Pas encore dans la même maille. Je vais passer derrière, tiens. Allez, hop. On va bien voir. Hop. Voilà. Donc là, c'est ma dernière boule. Ce qui fait que je peux l'agrandir. Ben, logiquement, je devrais passer mon fil dedans. D'accord ? Donc, je passe mon fil dedans. Et je tire. Alors, j'ai l'ancien fil perdu de ce côté. Mon nouveau fil perdu de celui-ci. Voilà. Bon, ça va. Ça va pas trop mal. Et quand je vais rentrer les fils, je vais essayer au maximum de venir rentrer cet angle qui dépasse un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, une autre chose aussi, c'est que le fait qu'on ait pris les angles les plus intérieurs d'un côté comme de l'autre. Les angles, les brins, les plus intérieurs d'un côté comme de l'autre. Et qu'on soit venu rajouter ici une ligne, une chaînette. En fait, c'est ce qu'on vient de faire. J'ai un petit peu augmenter les dimensions finales de mon ouvrage. Et ça, ça peut être intéressant. Quand on fait la couture avec une aiguille à coudre au point arrière, ça aurait plutôt tendance à venir rétrécir très légèrement, mais tout de même un petit peu les dimensions. Si vous êtes ric-rac au niveau dimensions, parce que vous vous rendez compte que l'ouvrage, il est un chouïa trop petit. Eh bien, venez faire un assemblage comme ça. Ça vous permet de gagner, selon l'épaisseur de la laine et de votre crochet, 1,5 cm sur l'épaule. Et de ne pas perdre les 1 cm que vous auriez perdu avec une couture au point arrière. Donc, ça peut être intéressant. Ces fils là, je vais les rentrer avec, comme je fais d'habitude, avec une aiguille. Donc, je vais en couper un peu parce que, évidemment, c'est un petit peu long. J'en avais trop prévu. Et je vais, comme je vous le disais, en profiter pour bien rentrer ce petit angle qui me gêne. Voilà. Donc, je vais prendre un petit peu mon ouvrage. Et donc là, je vais tirer dessus. Et je vais venir camoufler mon fil sur l'intérieur. Alors, attends, ne bougeons pas, disait la veuve. Oui, c'est bon. On peut regarder quand même ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Finalement, c'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Et là, je viens simplement passer mon fil d'une boucle à l'autre. Et c'est ici que je tire bien, de sorte à bien rentrer l'angle. Donc, j'aurai deux fils à camoufler, deux fils assez épais. Il y en a un que je camouflerai en allant plus loin que l'autre, histoire de ne pas créer une surépaisseur là où, justement, j'en voulais pas. Je sécurise en faisant presque du sur place. OK. Je fais courir un petit peu. Je regarde si tout va bien. Et je coupe seulement après. Je vais faire la même chose avec le deuxième fil. Sauf que je viendrai camoufler plutôt de ce côté là, plutôt qu'ici, pour ne pas créer une deuxième surépaisseur là où il y en avait déjà une. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc, maintenant, je vais venir faire les côtés. Ce que je veux vous montrer avant de commencer, c'est que là, je vais faire les côtés, donc pareil, endroit visible, c'est-à-dire envers contre envers. Et je vais utiliser le fil perdu que j'avais gardé pour ça. Voilà ce que ça donne au niveau de la finition quand on le fait envers sur envers, pardon. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Il est tout à fait possible de faire cet assemblage au crochet endroit contre endroit, c'est-à-dire envers visible. Ce qui fait que cette petite chaînette, elle est où ? Elle est là. Cette petite chaînette se trouvera à l'intérieur de l'ouvrage et ne se verra pas. Là, c'est un choix que vous allez faire. Moi, je trouvais que c'était assez marrant. Et puis, ça dessine vraiment correctement le bord. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Du coup, je vais rester pour cette vidéo envers contre envers. J'ai des fils partout. Et démarrer avec mon fil perdu qui se trouve ici. La technique va être très légèrement différente puisqu'on va rajouter... On va entourer une fois de plus, une fois supplémentaire par rapport à l'épaule pour avoir une chaînette très souple, très longue et qui ne vienne pas tirer sur l'ouvrage. Alors ici, je suis sur, je vous le disais, un point d'astracan, le point de trinité. Et je n'ai pas fait de maille lisière sur le bord. Pourquoi ? Parce qu'au départ, je pensais l'assemblée en couture invisible. Je ne me suis pas pris la tête. Donc, j'ai un bord qui n'est pas super joli. Ma maille lisière est un petit peu bizarre comme ça l'habituellement. Donc, ce que je viendrai chercher moi, c'est à la base des trous. Voilà, c'est par les petits trous que je passerai mon petit crochet. Et pareil de l'autre côté. Ce qui fait que ça va être un tout petit peu plus difficile d'être très régulière puisque je ne pourrais pas me servir d'une jolie maille chaînette sur le bord comme repère. Donc, il faudra là, pour le coup, peut-être pas épingler parce que ce n'est pas super grand. Mais quand même bien veiller à ne pas créer de décalages trop importants parce que les décalages, on arrive à la récupérer quand ils font 1 ou 2 cm et qu'il nous reste 5, 6, 10 cm pour régulariser la situation, si je puis dire. Mais s'il vous reste très peu de distance, que vous en avez aperçu à la fin et que vous avez ça de décalage, là franchement, il vaut mieux défaire et refaire. Ce sera plus simple. Bon, je vais commencer par arrimer mon ouvrage avec mon aiguille à coudre comme d'habitude. Je vais le faire même deux fois. Et je serre, mais pas trop, puisque l'objectif là aussi, ça sera de garder toute sa souplesse. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est venez repérer votre maille lisière et surtout en sa base, si vous voyez des trous qui soient suffisamment réguliers pour que ça vous serve de repère pour passer d'un côté et de l'autre. Voilà qui est fait. Alors, même technique que tout à l'heure, mais on va faire une boucle de plus pour assouplir. Mon fil est ici, je passe sous les brins d'un côté, sous les brins de l'autre. Et je fais, j'entoure une première fois et je sors une boucle que j'agrandis un peu. Voilà. Point de départ. Je passe dessous et dessous. Je me retrouve avec une, deux, trois boucles. Je vais d'abord en faire une première qui va me permettre de passer à travers les deux qu'il y a. Et là, c'est là que j'en fais une de plus pour passer dans les deux dernières. Et je tire pour assouplir un peu. Je vais un peu plus loin dans les trous, comme d'habitude. Un, deux, trois. Je me retrouve avec trois brins ici. J'entoure une fois, je passe dans les deux premières. J'assouplis. J'entoure encore une fois et je passe dans les deux dernières. J'assouplis. Donc la même chose, mais vous voyez, il y a une boucle de plus. Un, deux, trois. J'entoure, je passe uniquement dans les deux premières. J'assouplis. J'entoure encore une fois et c'est là que je passe dans les deux dernières. Alors la difficulté qu'il y a ici, c'est que le crochet passe bien sous les fils, afin qu'il ne s'attrape pas dans les fils. C'est un peu toute la difficulté. Dans les deux premières, j'assouplis. Je refais une boucle et là, je passe dans les deux qui restent. Voilà, il y a juste un moment qui est peut-être un petit peu délicat. Parce qu'on aurait tendance à rentrer le crochet dans la fibre elle-même. Et dans ce cas-là, il est super dur à sortir. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux défaire et recommencer deux, trois boucles. Alors que je fasse gaffe quand même de bien avancer de manière équilibrée. Et là, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je vais récupérer un petit peu ce décalage. Donc ici, je sors de là. Je vais repasser de là où je suis sortie. Hop, trois. Ah, je suis sortie du champ. J'entoure, je tire. J'entoure encore et je passe dans les deux. Et je détends. Voilà, je continue comme ça jusque sous l'aisselle. Et puis après, on va voir comment on va négocier l'angle pour aller sous la manche. Je vous avouerai que moi, j'ai fait comme ça venait. Mais on va le faire ensemble et puis on verra ce que ça donne. On regarde peut-être un petit peu ici. Ah, je me disais, je ne voyais pas la chaînette aller là. Alors pour l'angle, bien écoute, rien de particulier. La seule chose, c'est peut-être là où j'ai monté mes mailles. Il faudra que je fasse gap. J'ai peut-être des trous un petit peu moins réguliers. Donc, il va falloir que je fasse très attention à ne pas créer de décalage. Parce que précisément, je n'ai pas de trous exactement à la même place d'un côté et de l'autre. Mais sinon, vous continuez à suivre le bord. Donc du coup, on fait le bas de la manche dans la continuité du côté. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça. Je ne sais pas ce qu'il est à dire. Après, il faut le faire. Alors, a priori, je n'aurais pas assez de fil. Donc là, ça va être un petit peu galère. Parce que faire un raccord de fil là-dessus, je ne voudrais pas que ça se voit. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que ma chaînette ici n'a pas tout à fait la même taille que sur l'autre côté. Alors, il y a une raison assez simple à ça. Il y en a deux en réalité. La première, c'est que je n'ai pas dû utiliser exactement le même crochet. Mais en fait, je ne m'en souviens pas. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est que cette partie-là, il y en a une partie que j'ai faite avec la caméra. Et moi, dès qu'il y a la caméra, je suis vachement moins détendue. Donc, je m'agrippe un petit peu plus au fil, comme je suis en train de faire là. Tu me verras, je ne m'agrippe pas ça comme l'avérole sur le bac largé. Enfin bon, bref. Ouais, ben là, ça ne va pas parce que j'ai dû prendre des fibres à l'intérieur de la fibre. Voilà. Pour défaire, ce n'est pas super compliqué par contre. C'est un peu l'avantage. C'est que ça se défait assez facilement. Allez, je continue jusqu'au bout en essayant de détendre au maximum ce fil. Voilà. Pour ne pas créer de tension là où je ne veux pas qu'il y en ait. Et puis, on rentre les fils à la fin. Donc là, effectivement, je n'ai pas assez de fils. Je vais rentrer mon ancien fil dans la petite bouclette que je viens de créer. Peut-être avec le crochet, ce sera plus facile. Voilà. Je tire, je ferme la bouclette. Et ce fil là, je le fais passer à l'intérieur. Et ensuite, avec un autre fil, je vais venir démarrer sur la couture intérieure quelques centimètres avant pour bien sécuriser. Et puis, je vais continuer ma chaînette comme je l'ai fait jusqu'à présent. Et voilà, je termine le plus possible dans l'angle. D'un côté comme de l'autre. Mais je viendrai de toute façon... Ah, il ne peut pas passer. Hop. Au moment où je vais camoufler le fil, de toute façon, je viendrai faire mon cachemisère habituel. Voilà. A priori, ce n'est pas trop mal. J'agrandis la boucle. Et je vais passer mon fil à l'intérieur. Je tire. Cette petite boucle que ça fait, c'est celle-là que je vais venir rentrer au moment où je vais camoufler mon fil. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, la finition au niveau des épaules avec un assemblage au crochet et pareil sur les côtés. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, c'était sympa. À faire de temps en temps, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et plus particulièrement, quand votre fil est épais ou quand vous trouvez qu'au niveau dimensions, vous êtes récraque et que vous aimeriez. Vous aimeriez. Ah, je vais y arriver. Bien gagné. Un demi centimètre de dimension totale. Bon ben voilà. Allez, à bientôt.